Journée d'études qui est une journée introductive au colloque que nous organisons collectivement autour, cette fois-ci, centré de figures inspirantes en tant que personnes qui ont pu inspirer l'éducation. On renvoie à ce titre éventuellement au site internet figure.inspirante.com. Alors les participants de cette journée, les participants en tant que communicants, sont des participants que nous avons sollicités sur la base de leur participation au comité scientifique du colloque, au comité d'organisation du colloque ou bien d'institutionnels qui accompagnent notre démarche et qui par leur institution se sont trouvés intéressés par ce que nous proposons. Le cheminement que nous proposons aujourd'hui, à savoir essayer de définir les contours d'une figure inspirante pour l'éducation, mais peut-être aussi de clarifier les contenus de ce que serait ou ce que deviendrait sur le moment ou plus tard une figure inspirante pour l'éducation, au fond, rencontre peut-être le même processus ou la même démarche que lors d'une rencontre avec une figure inspirante, cette fois-ci incarnée, et qui nous fait dire, donc sur le moment ou plus tard, que cette personne-là nous inspire ou nous a inspiré dans cette rencontre. Et que donc finalement, nous en sommes au début de cette démarche qui fait qu'au début, on est peut-être dans l'approximation, le flou, et qu'on se dit mais finalement, qu'est-ce qui m'attire dans cette personne-là, de la même façon que qu'est-ce qui m'attire dans cette thématique-là ? Avec peut-être une attirance viscérale, avec des affects qui, petit à petit, vont sur la base de la raison expliciter, approfondir, clarifier et puis pouvoir dire, au fond, cette personne-là m'a inspiré, ne m'inspire plus, peut-être m'inspire encore sur certains domaines, et puis surtout, peut-être, peut-être nous faire passer de la personne à ce qu'elle a pensé elle-même, ou à sa posture, ou peut-être à sa pratique, peut-être à ses principes, en d'autres termes, la figure inspirante peut être un passage plus ou moins obligé vers quelque chose de plus profond, de plus archétypique, on pourrait dire, qui va nous faire découvrir peut-être notre propre voie à travers le passage que nous permet la figure inspirante. La figure inspirante, de ce fait, prend la figure peut-être du médiateur, du passeur, de l'accompagnant, de l'accompagnateur, du générateur de créations, d'interrogations, de doutes, peut-être de bifurcations, d'orientations, de réorientations, bref, le chemin nous est très, très ouvert et va nous permettre, j'espère, grâce à cette journée, de nous dire ce qui va nous permettre de construire les colloques à venir. Bonjour à toutes et tous, je voudrais tout d'abord commencer cette petite capsule vidéo en m'excusant de mon absence et en remerciant Rémi ainsi que toutes les personnes qui s'activent autour de lui pour organiser cette journée et les événements à venir autour des figures inspirantes pour l'éducation. Dans l'esprit de ce que propose Rémi, et si j'ai bien compris ce qui est attendu, je vais partager avec vous une petite réflexion assez courte, assez modeste sur l'idée de figure inspirante. Qu'est-ce qu'une figure inspirante ? C'est d'abord une figure, c'est-à-dire si je m'appuie sur une définition du centre de ressources textuelles et lexicales, que l'on pourrait retenir ici, ce serait ce qui constitue la représentation typique de quelque chose en vertu d'une analogie de nature perçue par l'esprit entre deux éléments, le représenter étant un élément plus ou moins abstrait ou un élément concret auquel on attribue une valeur particulière. Voilà pour la définition. C'est donc une représentation que l'on se fait de quelque chose ou quelqu'un à qui on associe des idées, des valeurs, des actes forts, etc. Désigner un acteur comme une figure, c'est déjà considérer qu'il a compté, qu'il a en quelque sorte marqué un domaine, une époque ou un champ de pratique particulier à travers les actions qu'il ou elle a menées. Qu'il s'agisse de John Dewey ou de Hannah Arendt, pour citer les deux grandes figures qui vont être au centre des deux premiers colloques, les qualifier de figures, c'est au fond déjà présupposer qu'elles sont marquantes et pourquoi pas inspirantes. Et donc que suggère l'idée d'inspirer ? Si encore une fois je regarde du côté du CNRTL, je vais trouver un lexique associable tantôt au domaine religieux, tantôt au domaine littéraire ou artistique. Ainsi on trouve des définitions exprimant une incitation, une impulsion d'origine divine ou surnaturelle, ou bien un souffle créateur qui anime l'écrivain, l'artiste ou le poète. Mais l'inspiration en vaut aussi au domaine psychologique et désigne une des subites spontanées, une intuition qui pousse à agir d'une certaine façon. Dans cette optique, ce qu'on pourrait nommer comme un construit psychologique résultant d'une combinaison complexe de trois caractéristiques. Trash et Elliot identifient donc ces trois caractéristiques. D'abord l'évocation, c'est-à-dire que l'inspiration survient de manière non volontaire à travers l'attirance pour un objet ou une personne, mais c'est une attirance sans intention initiale. Ensuite la deuxième caractéristique est la transcendance. L'inspiration va se construire compte tenu de ce que le sujet va trouver beau, va trouver bien, ce qu'il considère en quelque sorte comme supérieur à lui. Enfin la troisième caractéristique est la motivation. C'est la disposition qui au regard des deux caractéristiques précédentes génère de l'énergie et pousse à agir. Donc évocation, transcendance, motivation. En dépit de ces éléments qui proposent une lecture, disons, des ingrédients psychologiques de l'inspiration, on peut toutefois se questionner sur la source de cette inspiration. Qu'est-ce qui va au fond provoquer l'évocation identifiée par les auteurs et que j'ai mentionné à l'instant ? Pour le dire de manière simple, peut-être un petit peu maladroitement, qu'est-ce qui va constituer le vivier de nos inspirations potentielles ? De qui, de quoi peut-on s'inspirer ? Ça commence probablement par les systèmes de référence que l'on a à disposition. Lorsque dans un cours, par exemple, de première année de licence, je parle de Dewey, je parle de Piaget ou de Freinet, la très grande majorité des étudiants n'en a jamais entendu parler. Alors je n'ai pas posé la question, mais si les étudiants ne connaissent pas ces figures inspirantes de l'éducation et de la recherche en éducation, il est possible que moi je ne connaisse pas les figures qui les inspirent, sauf si les étudiants et moi avons des références communes. Ainsi, c'est donc la proposition de ce propos au registre psychologique, il importe donc très certainement d'articuler des questions culturelles. Il y a certainement à questionner plusieurs dimensions, telles que la puissance des systèmes d'information et de communication dans la constitution du potentiel de référence. On voit par exemple la centralité, la centralité actuelle du moins, de sources d'inspiration que peuvent constituer des personnes comme Thomas Pesquet, Lionel Messi ou Éric Zemmour en raison de leur très importante médiatisation. Il y a également à se questionner sur les milieux culturels d'appartenance, de se questionner sur les choix didactiques opérés au sein des programmes scolaires, de se questionner sur les domaines de pratique annexes et moins visibles, c'est-à-dire en dehors finalement des sphères habituelles qu'on fréquente comme l'école ou le travail, mais des sphères un petit peu plus annexes qui nous mobilisent et dans lesquelles on trouve nombre d'inspiration. Voilà, je vous remercie et je me reste qu'à vous souhaiter une bonne journée et de très bons échanges. Que nous avons donc été bien inspirés de choisir un tel thème pour cette série de colloques ? Inspirer, c'est la vie même, quoi de plus important que la vie ? Inspirer, expirer, inspirer, expirer et ce jusqu'à notre dernier souffle. Julien était sur les définitions psychologiques ou les définitions littéraires. Moi, je me suis aussi rappelé qu'il y avait une question très, très biologique autour de l'inspiration et l'expiration. Donc, inspirer, c'est une phase de la respiration, c'est faire entrer de l'air dans les poumons. Inspirer, c'est aussi provoquer chez autrui le mouvement de son corps, le mouvement de son âme. S'inspirer, c'est faire entrer en soi un souffle d'air émanant d'autrui. Alors, se pencher sur des figures inspirantes en éducation, pour moi, c'était juste un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Jamais seuls devant la vie, jamais seuls devant aussi le projet d'éduquer, éduquer les jeunes et les moins jeunes. Jamais seuls devant le projet de nous éduquer mutuellement et ce jusqu'à notre dernier souffle. Jamais seuls et jamais là les premiers, surtout, avec nos grandes intuitions, nos théories, nos projets, avec notre article du siècle qui peine à se terminer, mais changera la phase de la science. Non, non, nous ne sommes jamais seuls. Alors que l'inspiration soit porteuse de révélations, qu'elle dévoile des secrets divins, des vérités cachées, ne m'est personnellement pas nécessaire. Qu'elle jette au vent ses notes de musique, qu'elle participe à la danse de la vie et des idées, c'est bien assez fort. Que l'inspiration nous vienne d'un être surnaturel, comme évoquait Julien tout à l'heure, ne m'est pas nécessaire non plus. Autrui sera bien assez grand. Nani gigantum numeris incidentes. Je n'ai jamais été très bonne en latin, mais voilà, c'est le philosophe Bernard de Chartres à qui on attribue cette belle métaphore des nains sur des épaules de géants et qui rappelle l'importance pour toute ambition intellectuelle de s'appuyer sur les travaux de celles et ceux qui les ont précédés, de s'en inspirer. Pensez l'éducation et ses enjeux comme des nains, comme des nains et comme des naines qui se hissent sur des épaules de géants et de géantes, qui acceptent ainsi de se laisser porter pour jeter le regard plus loin. Des figures inspirantes en éducation, des hommes et des femmes, des êtres, humains, donc complexes, donc imparfaits, contradictoires et pourtant susceptibles d'éveiller, de réveiller si besoin, dans le vaste flux du donner et du recevoir, la volonté d'éveiller aussi l'intelligence de celles et ceux qui accepteront de se faire déranger par leur fulgurance autant que par leur fragilité. Alors, quand Rémi m'a sollicité pour cet exercice de style, le visage qui s'est imposé à moi m'a vraiment surprise, mais j'ai décidé de faire avec et d'accepter le dérangement. Pourtant, je n'ai pas vu immédiatement le rapport avec la commande. Ce visage, c'était celui d'Anne Sylvestre, la chanteuse. Peut-être que le décès récent, à l'époque, de cette grande dame de la chanson française avait induit un biais. Peut-être était-ce une énième espièglerie de sa part de venir me chatouiller le cœur quand ce n'est pas le moment. Je précise, je ne l'ai jamais vu qu'en vrai, sur scène et de très loin, deux fois, à l'Olympia en 98 et 20 ans plus tard, pour ses 60 ans de chansons en 2018. Ceci dit, il y a une dizaine d'écoles qui portent le nom d'Anne Sylvestre en France. C'est moins que les 167 écoles Françoise Dolto, c'est moins que les 643 écoles Jules Ferry, et beaucoup moins que les plus de 1000 écoles Notre-Dame de quelque chose. Mais cela ne doit pas être tout à fait dû au hasard. Ce n'est peut-être pas juste le caprice d'un mère ou d'une mère dont l'enfance aura été bercée de ses fabulettes. 18 albums, quand même, ou dont la vie d'adulte aura croisé l'audace et la finesse qu'elle a glissé dans ses quelques 200, 300 chansons souvent moins connues. Alors pourquoi Anne Sylvestre ? D'abord parce que ces mots ont soufflé dans mon enfance la liberté et l'ouverture, le plaisir de jouer avec de jolis mots. Ces fabulettes sont une véritable éducation musicale, lexicale, écologique. En jouant avec les mots et les animaux, elle nous permet d'apprendre d'eux, d'apprendre sur eux, comme dans Petit oiseau tombé du nid où elle chante, « Personne ne te touchera, car si on faisait ça, ta mère ne te voudrait plus et tu serais perdue. » On apprend beaucoup de choses. Les fabulettes transmettent aussi de la poésie et ouvrent grand les portes de l'imaginaire. Quand on demande à Anne Sylvestre pourquoi elle a commencé à écrire des chansons pour enfants, tôt dans sa carrière en fait, elle répond que c'est par plaisir d'abord, puis pour sa fille, et puis parce qu'elle voulait, et je reprends ces mots, retarder la crétinisation. Elle l'a dit régulièrement d'ailleurs dans ses rares interviews. Et puis elle dit aussi que c'est aux enseignants qu'elle pensait quand elle concoctait des albums thématiques. Au début, dit-elle, j'avais des amis instits qui me disaient, « Ah, cette année on voudrait faire le thème de la mer, tu n'aurais rien ? » Alors j'ai écrit les fabulettes marines. Anne Sylvestre glisse dans ses chansons des petits messages, comme s'il ne rien n'était. Dans Berceuse pour rêver, elle chante aux petites filles et aux petits garçons qu'ils et elles pourront être demain marines ou marins, maçons ou maçons, bergères ou bergers, savantes ou savants, mais qu'ils ne feront pas la guerre et qu'ils ne seront pas soldats. Dans la chanson Nono, elle raconte cet enfant qui ne saute pas très haut, mais qui pour les sourires est costaud. Et elle fait dire aux enfants, « Nous, dans la classe, on se sent mieux s'il est heureux. » Et qu'on le défendrait si quiconque s'en moquait. Et puis il y a « Café au lait », éloge de la diversité. Plus tard, les mots d'Anne Sylvestre ont soutenu l'éveil de mon féminisme, quand j'ai découvert ses chansons pour adultes à 20 ans. Alors il y a « Petit bonhomme », le Marie de Marivonne, pour ceux qui connaissent. Évidemment, c'était mon tube personnel dans les années 90, quand je jouais de la guitare tous les samedis. Alors il y a l'histoire de Clémence, qui ne fait plus rien à la maison, et ne s'en veut même pas. Et puis, « Non, non, tu n'as pas de nom », deux ans avant la loi Veil. « Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite, mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien de victimes. » Et puis, il y a une sorcière comme les autres, en 75, Frangine, qui défend la puissance transformatrice des solidarités féminines. « Douce maison », qui raconte de façon détournée un viol à travers une maison saccagée par une bande. Puis, la faute à elle. Tout récemment, plus récemment, en tout cas juste une femme, en 2013, on est un an avant MeToo, et c'est au sujet du « petit monsieur », « petit costard ». Il n'y peut rien si ça l'excite, et qu'est-ce qu'elle a, cette hypocrite ? Elle devrait se sentir flattée qu'on s'intéresse à sa beauté. D'ailleurs, Anne-Sylvestre, qui n'aime pas du tout les étiquettes, qui n'aimait pas du tout les étiquettes, dit que celle de féministe est la seule qu'elle ne décollerait pas. « Je suppose, dit-elle, que ça m'a freinée dans ma carrière, parce que j'étais l'emmerdeuse de service. » « Ma foi, c'était le prix à payer. » La magnifique chanson « Non, non, tu n'as pas de nom » est à peine passée à la radio. Parfois, quand Gisèle Halimie le demandait. Et puis, les mots d'Anne-Sylvestre, ils ont aussi accompagné ma tristesse. Quand j'ai chanté « Quelque chose à vous dire » au funérail de ma mère décédée beaucoup trop jeune. Alors, ces mots, je les ai fait écouter, à mes amis, à mes enfants. Oui, oui, je suis de celles et de ceux qu'elle appelait tendrement dans une de ses chansons « Les rescapés des fabulettes ». Mais surtout, des événements, et l'attention que j'ai eue à ses propres mots, m'ont bien fait comprendre qu'elle était tout sauf lisse. Un jour, elle refuse un peu brutalement de dédicacer à une amie un album pour enfants lors d'un cancer pour adultes. D'ailleurs, elle refuse de chanter ses fabulettes en cancer. Une autre fois, un ami chanteur amateur, assez doué, ma foi, lui fait un hommage en chanson dans un disque. Il lui envoie, il lui écrit plusieurs fois et ne reçoit jamais de réponse à ses lettres enflammées de fanes. Et puis, on devine que quand elle chante, elle faisait la gueule, ça s'en lui vécu. Quand elle naquit, c'était déjà un bébé qui ne rigolait pas et quand les autres nourrissons poussaient toutes sortes de sons, elle, elle françait les sourcils et plissant d'un air indécis, son nez légué par un aïeul, elle faisait la gueule. Ah oui, ça c'est un truc, son nez. On lui a souvent conseillé de le faire refaire et elle refusa. On lui dit aussi qu'elle avait sale caractère. Et puis, elle s'est fâchée avec deux maisons de disques avant de créer la sienne. Tais-tu, tais-tu, comme la tortue, pour ceux qui connaissent. Mais là, elle ne se tait pas. Alors, inspirante, oui, mais sainte, surtout pas. Et puis, j'ai découvert, comme tant d'autres, tardivement, honteux qu'elle avait choisi de cacher si longtemps. J'ai mieux compris tardivement certaines chansons que je chantais pourtant si souvent. Elle attend d'avoir 60 ans, en 94, pour évoquer la première fois dans une chanson intitulée « Roméo et Judith ». Elle chante « J'ai souffert du mauvais côté dans mon enfance dévastée. Mais dois-je me sentir coupable ? Et ce qui fut impardonnable et que je ne pardonne pas, pourquoi le rejeter sur moi ? » Et puis, en 98, dans « Les ponts du Nord », elle évoque « Ses frères disparus ». Elle écrira plus tard « Je n'arrive pas à me défaire, comment dire, d'une culpabilité. Ce n'est pas juste d'en vouloir aux enfants que nous étions. Mais je n'arrive pas non plus à trouver cela injuste. Je le comprends. » Sa sœur cadette, Marie, elle, devient écrivaine. Son premier roman, publié en 74, commence ainsi. « Je suis née en 42. Je suis un enfant de la collaboration, du maréchal, de Doriot, de la Wehrmacht et de l'antisémitisme. » Dans « Les lauriers du lac de Constance, chronique d'une collaboration ». Et oui, Marie Chex et Anne Sylvestre sont toutes les deux filles du bras droit de Jacques Doriot. Dans « Bye Bye Mélanco » en 2007, elle chante « La honte jusqu'au bout ». On porte son grelot. C'est pire qu'à Géricault. Elle chante le poids de l'histoire, du silence, le deuil de ses frères, les couloirs de prison où elle visita son père pendant dix ans. Elle révèle dans un entretien qu'elle avait réussi à faire l'impasse totale sur l'histoire de son père en 66. « Un vrai tour de force », dit-elle. « Une omission terrible, formidable, je me cachais. » Cela étant, j'ai pu dire sans mentir que j'avais une enfance très protégée. J'étais une petite fille avec un tablier à volant à qui on chantait des chansons. qui avait sa balançoire, son jardin, ses deux frères. Et puis âgée de huit ans de plus que sa sœur, elle, elle avait eu le temps de connaître son père, de l'aimer. Quand 48, c'est le moment du procès, elle a 14 ans, elle est mise en quarantaine à l'école. Elle dit en entretien plus tard, « Ok, mon père était un traître. Je vous emmerde, je serai pris d'excellence. » Elle a été pris d'excellence. Et quand il sort de prison, dix ans plus tard, elle est surtout heureuse de retrouver son papa. Elle n'a pas envie de lui poser de questions. Il vient l'écouter à ses premiers concerts. 1963. Alors, ce qui me trouble aussi, c'est qu'elle dise combien ces fabulettes ont été nourries de cette enfance-là, de cette famille-là, avec ce père-là, malgré la honte. Dans « Les rescapés des fabulettes » dont je parlais tout à l'heure, elle dit, « Finalement, quand je repense, nous voici quitte à présent. Si j'ai enchanté leur enfance, la mienne était cachée dedans. » Anne-Sylvestre, c'est pour moi un bel exemple d'audace et de finesse, de détermination et de coup de gueule, mais aussi de résilience. Alors, une figure inspirante pour l'éducation ? Oui, finalement, oui, je n'ai plus aucun doute. Par sa pertinence, son impertinence aussi, ses failles. C'est une figure inspirante pour le travail d'éducation pour tous parents, enseignants qui partageront ces mots intelligents et justes aux enfants qui leur sont confiés. Une figure inspirante pour tout travail d'auto-éducation, de tout adulte, par son audace, sa manière de se laisser toucher par les problèmes du monde, de partager son indignation, de prendre le temps avant de parler. Je vous remercie de votre attention. l'éducation 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 dans les actions ultérieures des éléments de rationalité. Pourtant, ce qui peut faire penser à l'inspiration, c'est que le temps de l'éducation n'est pas homogène. Le secret de l'action n'est pas dans l'action. Il y a comme des interférences avec l'action actuelle sans pour autant que l'on puisse imaginer une transcendance comme celle que l'on met d'habitude dans la notion d'inspiration. On peut se demander, par exemple, ce qui fait qu'on devient enseignant. beaucoup d'entre nous, il y a des enseignants qui nous ont servi de maître, en tout cas, d'exemple ou de référence. Nous nous inspirons de ces figures rencontrées qui nous ont donné envie d'enseigner à notre tour, qui ont imprégné parfois jusqu'aux gestes, jusqu'au ton de notre voix, notamment dans les moments où nous étions un peu désemparés et nous remettions à ces modèles. Il peut y avoir aussi des inspirations par répulsion au sens où nous ne voudrions pas, nous n'aurions jamais voulu être à certains types d'enseignants que nous avons subis. Par-delà ces identifications plus ou moins conscientes, il y a des ouvertures qui nous sont autorisées par des lectures que nous avons faites, qui ont été écrites par ceux que nous pouvons considérer comme des inspirants sans l'avoir jamais connu et pour cause nous pouvons visiter l'abbaye de Thélem de Rabelais, nous pouvons vivre en partie dans l'école des Roches des Demolins, dans l'école de Freinet-Avance, dans le collège des Gorgettes de Vincent Vittacassi, c'est-à-dire explorer par la pensée d'autres écoles, savoir que d'autres manières de faire sont possibles et s'en inspirer. Alors, ces inspirations sont diffuses parce qu'elles sont enchevêtrées. Voilà pourquoi d'ailleurs le terme d'inspirant est sans doute très bienvenu et le fait d'y réfléchir, qu'il soit proche ou lointain, peut nourrir notre action éducative et présente de l'intérêt. Si le désir d'éduquer ne vient pas de rien, il n'est pas non plus l'empreinte pure et simple de pédagogues admirés. Il est plutôt une sorte de confluence contre une envie éducative et des actes de pensée promis par des prédécesseurs qui deviennent de ce fait désinspirants au présent qu'implique le participe même s'ils sont disparus depuis longtemps. Avec évidemment ce que cela suppose d'intention et d'outils mis à notre disposition, mais aussi de réinterprétation dans des contextes souvent fort différents de ceux que l'il y a. Sans oublier bien évidemment que les inspirants ont été eux-mêmes inspirés et qu'au fond, avec les inspirants, nous prenons place dans une longue chaîne qui œuvrent à faire entrer par l'éducation les nouvelles générations dans la culture. Un aspect qui me paraît particulièrement intéressant et les inspirants, c'est le rapport qui peuvent nous permettre à l'innovation. L'innovation est aujourd'hui quelque chose qui figure parmi les compétences professionnelles, mais on a souvent tendance à la voir comme une sorte d'abondition du passé. On voit souvent que l'innovation se réfugie dans quelque chose qui fait son contexte innovation et qui sont des sortes de ruptures technologiques, les capsules vidéo, le tableau numérique, etc. Il n'est pas certain pour autant que ces ruptures techniques constituent des innovations en tant que telles. Les innovants d'ailleurs sont des ressources non pas pour inventer quelque chose à quoi personne n'aurait jamais pensé car si on veut bien regarder les innovations contemporaines, on voit qu'elles sont déjà en germe depuis des siècles et que d'une certaine manière, on en a assez motivé le tour. Mais cela peut nous aider à faire notre métier en tenant compte de ces conditions réelles, de ces évolutions, de ces buts et soyez dans vie pour changer. Donc, regarder les inspirants, c'est pouvoir contextualiser, décontextualiser, recontextualiser l'action pédagogique. Les élèves du collège d'aujourd'hui n'ont pas grand-chose à voir avec les aristocrates disciples de Platon ou même avec le petit esclave à qui Socrate fait procéder à la duplication d'un carré. Néanmoins, les problématiques qu'ils ont pu soulever demeurent et il y a à prendre la façon dont Socrate, sans tableau de mérite, mène l'enquête et aide ses élèves ou disciples à progresser dans la connaissance. Donc, il me semble que les inspirants dépassent leur époque et leur cadre social mais que leur pensée et leur action s'inscrivent dans ce qu'on peut considérer comme des fondamentaux d'éducation. Il faut bien voir aussi qu'ils ne sont pas même homogènes. S'inspirer au sens de dupliquer ce qu'ils ont fait n'aurait pas de sens puisqu'ils ont été comme nous le sommes nous-mêmes aujourd'hui confrontés à des multiples contradictions. Des figures comme celle de Jean-Jacques Rousseau ont nourri beaucoup de polémiques au sens où ce qu'ils présentent comme idéal éducatif est en partie démenti par ses propres actions et il y a là au fond la fragilité des limites des actions humaines qui font que toute référence à des modèles sacrés, sacralisés n'aurait aucun sens. En revanche, on peut imaginer que des personnages compris comme Rousseau nous permettent de voir nous-mêmes, de nous voir nous-mêmes aux prises avec de multiples contradictions nous permettent de sortir de nous-mêmes pour nous y ramener avec les parts d'héritage et de responsabilités qui sont toujours les normaux dans l'éducation. Oui, alors je vais vous parler de l'inconvénient d'avoir deux mètres. Voilà, j'ai eu un peu de mal à répondre à l'invitation sur les figures aspirantes, j'étais peut-être pas très inspiré jusqu'à ce que je m'aperçoive finalement que mes difficultés venaient peut-être du fait que deux muses se sont penchées sur mon berceau philosophique. Alors, malheur à qui n'a pas de maître ou de muse, mais malheur à ceux qui en ont trop. C'est mon cas, puisque deux figures inspirantes se sont penchées sur mon berceau, deux maîtres qui ne m'ont pas quitté depuis mes débuts philosophiques. Deux maîtres apparemment très différents, mais aux affinités souterraines. Il s'agit de Gaston Bachelard et de John Dewey. Je voudrais dire les inconvénients, mais aussi peut-être les avantages d'avoir deux maîtres, deux figures inspirantes pour la formation et la problématisation. Dewey met l'éducation au centre de sa recherche philosophique. L'éducation est la pierre de touche de la philosophie, là où se décident les orientations fondamentales. La vie est éducation continuée et la philosophie doit penser la vie, d'où les idées d'expérience et d'enquête. Mais pour Bachelard aussi, la formation, celle de l'esprit scientifique ou celle de l'âme poétique, c'est l'essentiel. Au fond, Bachelard pense comme Durkheim que l'éducation ne doit pas être un vernis extérieur, mais une véritable conversion de tout l'être. Il croit que la formation scientifique peut créer chez l'élève un habitus de rationalité à la hauteur du monde contemporain où prévalent la science et la technique. Mais il croit également qu'il faut compenser cet intellectualisme de la connaissance scientifique qui expérimente le réel et le bouscule, voire l'exploite, par une attitude poétique d'habitation de la Terre qui recherche l'harmonie avec le monde. Autrement dit, l'homme contemporain doit être à la fois savant et poète. Les axes de la science et de la poésie sont inverses. Ils montent tous deux vers la surconscience comme dit Bachelard mais ils divergent vers des formes de surconscience opposées. D'un côté le concept de l'autre l'image vive. C'est pourquoi dès penser la formation je convoquais ces deux penseurs je cherchais à savoir à quelles conditions une formation un dispositif un stage etc. peut être dite véritablement formatrice. L'autre inspiration que je reçois de ces deux maîtres c'est le sens du problème. Dewey et Bachelard promeuvent chacun à leur manière l'idée de problématisation. Tous les deux s'élèvent contre ce que j'ai appelé l'épistémologie de la résolution en mettant au centre de la réflexion la construction du problème car les problèmes ne se posent pas tout seuls. Cette problématisation Dewey la pense comme enquête et Bachelard comme un dialogue rationnel dans la cité scientifique mais tous les deux ont les mêmes adversaires théoriques l'empirisme qui se borne à constater les faits et le formalisme qui ne peut opérer que sur des connaissances déjà là. L'un comme l'autre Dewey et Bachelard accuseront l'école de ces deux mots empirisme et formalisme et militeront pour une pédagogie de la problématisation. Alors, on peut s'étonner de me voir suivre deux maîtres aussi différents. Je n'ai jamais caché leur divergence. L'un, Gaston Bachelard, participe au grand courant rationaliste de l'épistémologie française Léon Prochvig, André Lalande, Abel Ray, l'autre au courant pragmatiste initié de l'autre côté de l'Atlantique par William James et Charles Sander Perth. Leur différent le plus grand concerne sans doute la continuité ou la discontinuité entre le sens commun et les sciences. Dewey fait du schéma commun de l'enquête un caractère générique. Au fond, le physicien adopte la même démarche que le juge ou le médecin. Pour Bachelard, qui s'intéresse davantage à la conceptualisation, il y a un hiatus entre la pratique quotidienne ou les métiers et la science. La formation et réforme de la pensée, de la pensée commune, lutte contre les obstacles épistémologiques qu'elle recèle, d'où l'appel à une psychanalyse de la connaissance objective. Cette divergence n'est que la manifestation d'options philosophiques plus profondes. Dewey, en bon darwinien, enracine la connaissance dans la vie comme forme supérieure d'adaptation, même si cette connaissance est modelée dans des matrices culturelles. Cela ne veut pas dire pour lui que la vérité se réduise à l'utilité puisque l'enquête médicale ne se termine vraiment non pas quand on a trouvé le médicament efficace mais quand on sait pourquoi il est efficace. En ce sens, le pragmatisme est un rationalisme. Résoudre le problème ne suffit pas si on n'a pas accès aux raisons et aux causes. La pensée de Bachelard maintient au contraire de celle de Dewey l'autonomie de la connaissance par rapport à la vie. Mais, s'il refuse un pragmatisme de premier niveau qui serait ordonné à l'utile, Bachelard, dans le rationalisme appliqué, se recalme parfois d'une sorte, dit-il, de pragmatisme transcendantal quand il analyse l'histoire des sciences. En effet, quand une crise scientifique survient, alors les anciennes théories font place à des nouvelles. Elles se révèlent a posteriori, ces anciennes théories, fausses, mais ayant été utiles. La raison évolue donc et en dernière analyse, le critère, c'est l'heuristique. La capacité d'une théorie à résoudre des problèmes mieux que les précédentes et à en ouvrir d'autres. Il y a donc chez Bachelard une sorte de darwinisme, non pas biologique mais historique. Voilà pourquoi les deux pensées ont des connivences souterraines. Avec mes deux inspirants, il est un peu comme les vents. Le Mistral et la Tramontane viennent d'horizons différents mais produisent les mêmes effets. Quand on est soumis à deux vents, cela tourbillonne, c'est inconfortable et la Girouette n'est pas une catégorie philosophique bien portée par la profession. Les vents contraires ont toutefois des avantages. Ils obligent à prendre du recul, à chercher l'esprit derrière la lettre et même à faire dialoguer ses maîtres. Par exemple, chez moi, le praticien réflexif qui est le personnage conceptuel du pragmatisme doit être psychanalisé pour se débarrasser des obstacles qui entravent son action. On sait que Robinson Crusoé, bien que réfléchissant en action et sur son action, c'est un véritable pragmatisme, c'est un véritable praticien réflexif, pardon, Robinson finit par construire une magnifique pirogue mais si loin de la mer qu'il ne peut jamais la mettre à l'eau. Manque de décentration bien naturelle dans un monde sans autrui, dit Deleuze. Fantasme de l'arche de Noé, dit Tournier. Les deux explications conviendraient sans doute à Bachelard. Il faut ouvrir les communautés professionnelles et sortir de l'entre-soi, faire le tour du problème. De l'autre côté, Dewey a plus de souffle. L'œuvre de Bachelard se limite à une épistémologie des sciences et à une philosophie de la culture scientifique et poétique. Dewey, au contraire, comme son maître Hegel, réalise une philosophie globale, un véritable système. Il ouvre la réflexion éducative sur l'éthique et la politique et l'esthétique aussi. Car contrairement à la vision un peu étroite qu'en donne Bachelard, la science est immergée dans la société de sorte que seule la philosophie de Dewey peut nourrir une réflexion sur les dangers de la technocratie et sur les formes démocratiques acceptables. Finalement, avoir deux figures inspirantes s'avère inconfortable, mais permet de tracer son propre chemin loin des imitations serviles et de l'obsession de la lettre. Peut-être faudrait-il tout de même que nous inventions un colloque Bachelard. Merci. C'est surtout l'expression approche expérientielle qui résonne en moi parce que je ne peux pas m'empêcher d'entendre dans le mot inspiration le lien avec le corps, l'incarnation, le rapport à la respiration, c'est-à-dire un ancrage qui est celui de notre biologie, de ce lien avec notre élan vital. Voilà. Et vraiment, pour moi, c'est ce qui est à l'heure actuelle le plus important. Finalement, cela m'évoque un espace de rencontre qui va rendre possible l'émergence, l'affirmation d'un désir qui autorise finalement de persévérer dans son être. En fait, c'est très clair ce colloque, il me ramène à ma discipline on va dire originaire qui est la philosophie. et voilà, donc dans un premier temps, c'est cette idée d'un désir qui peut finalement émerger, se renforcer à travers justement la rencontre d'une figure inspirante. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et je fais aussi un lien avec la philosophie d'Aristote. dans cette idée d'inspiration, je trouve aussi un lien avec la dynamis, la dynamisation, ce processus de dynamisation par lequel justement la matière est informée et finalement l'être se constitue et peut ensuite justement par cette actualisation contribuer au monde, agir, se révéler, se réaliser. Est-ce que par rapport à la première approche, il pourrait y avoir des concepts qui soient inspirants sans incarnation ? C'est une question que je me suis posée Rémi parce que effectivement le présupposé que je laisse apparaître dans ce début d'échange c'est que finalement ça ne serait pas le cas. or j'ai rencontré aussi des concepts inspirants donc il y a nécessairement une forme de questionnement à construire une dimension problématique à développer clairement pour moi dans la philosophie contemporaine je pense je pense à Art Moutrosa qui est à la fois philosophe sociologue contour épistémologique qui est un petit peu les contours épistémologiques de sa pensée sont un peu complexes mais justement par exemple la notion de résonance le concept de résonance est fortement inspirant et il joue un rôle similaire à ce que pourrait être la rencontre avec un être de chair alors peut-être y a-t-il des concepts qui ont cette capacité finalement d'être actif dans la rencontre avec l'esprit d'un individu au même titre que la rencontre avec un être vivant en tout cas ils font signe si toujours pareil en lien avec la philosophie antique ils font signe un peu au sens où saint Augustin le signifie ils font signe c'est-à-dire qu'ils vont susciter chez le lecteur un espace de sens créateur qui ouvre un espace de pensée en fait est-ce qu'il pourrait y avoir des figures qui finalement n'autorisent pas l'accession au concept en d'autres termes un concept intéressant qui serait inspirant mais la médiation par la figure rendrait impossible cette émergence du désir dont tu as parlé alors ai-je alors pour ça il faut évidemment revenir à l'expérience ai-je vécu une expérience de ce type je pense que oui je pense avoir rencontré dans mon histoire de formation une situation de ce type je pense en particulier à un professeur de philosophie que j'ai eu en Cagne bon Heideggerien et bon c'était une période où j'étais très sensible à ce renouvellement de la philosophie qui essayait de prendre une forme de distance avec une rationalité un peu limitante justement un peu asséchée et ce qui m'avait semblé complètement contradictoire c'est que chez Heidegger justement il y a la promotion du rapport au monde il s'agit d'habiter le monde donc de développer une forme de présence à la fois aux choses aux êtres et ce professeur de philosophie justement n'habitait pas le monde dans la rencontre et c'était questionnant justement surtout quant à la capacité justement d'un concept à pouvoir prendre corps justement chez un individu non seulement à travers sa réflexion abstraite mais aussi justement dans son être au sens plein alors de la même façon est-ce qu'il y aurait des figures inspirantes qui entraîneraient qui orienteraient sur de fausses voies conceptuelles en d'autres termes qui entraîneraient sur des mauvaises pistes je pense que oui aussi en fait c'est je dirais un peu la différence entre être inspiré et être fasciné c'est-à-dire qu'effectivement il y a des éducateurs qui ont ce pouvoir de fasciner et on peut effectivement confondre cette fascination avec une inspiration mais finalement dans l'inspiration il y a quand même toujours un tiers c'est-à-dire que cette dynamique de l'inspiration elle quand elle est si tu m'autorises se raccourcit proprement éducative cette dynamique de l'inspiration elle ramène à soi c'est-à-dire à son propre désir ou comme dirait saint Augustin à son maître intérieur et en ce sens elle n'est pas aliénante dans la fascination finalement ce tiers au fond dans l'inspiration tu as celui qui inspire celui qui est inspiré mais celui qui est inspiré finalement il se relie à quelque chose en lui ou hors de lui qui va lui permettre effectivement de se reconnaître davantage dans sa vocation dans son appel existentiel dans la fascination finalement celui qui est fasciné revient toujours à celui qui l'inspire et ne s'en libère pas ne s'en dégage pas donc en ce sens on n'est pas dans une mise en activité mais on est dans une forme de oui de de passivité de d'un regard qui ne se détache pas de 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 celui qui qui capte toute notre toute notre attention tu réponds tu réponds presque à ma dernière à la dernière question que je voulais poser parce que tu as abordé la question de la rencontre et donc dans cette rencontre là qu'est-ce qui est partagé et qu'est-ce qui appartient à l'un à l'autre et peut-être qu'est-ce qui n'appartient plus à l'un et à l'autre alors ça ça tu vois c'est aussi une question que je me suis posée parce que en fait justement cette notion de rencontre elle est elle est un petit peu ambiguë parce que dans la notion de rencontre tu as l'idée que finalement l'un et l'autre apparaissent l'un à l'autre dans une forme de réciprocité dans dans mon histoire d'élève ou d'étudiante j'ai rencontré des figures extrêmement inspirantes mais avec lesquelles finalement la rencontre ne se faisait pas dans la réciprocité en fait finalement qui rencontrons-nous quand nous sommes inspirés qui rencontrons-nous quand nous sommes finalement au contact d'une personne inspirante moi je dirais vraiment soi-même en fait en réfléchissant à à ce temps de partage ensemble je me suis vraiment rappelé la lecture d'un petit texte que je trouve très beau de Saint-Augustin qui s'appelle Du Maître et qui dit que vraiment et puis au fond ça me renvoie aussi à la figure de Socrate en réalité finalement l'enseignant c'est celui qui fait signe donc mais ces signes elles ne prennent sens que par la médiation justement de l'activité de celui qui est à l'écoute et le sens construit il émane fondamentalement de 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 l'intériorité ou de l'intelligence du sujet justement qui apprend et dans cette mesure il y a à la fois rencontre mais aussi une absence de rencontre une forme d'effacement puisque une forme d'effacement à travers un signe qui ne va prendre sens véritablement que pour celui qui l'interprète c'est à dire celui qui est inspiré Simplement j'ai je suis toujours très touché et je suis d'autant plus que je l'évoquerai tout à l'heure en début d'après-midi mais je suis très touché par l'importance l'incidence de 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 figures dans 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 nos dans nos dans nos traîtres au sein de chacun d'entre nous dans certains cas et et la puissance que ça peut avoir dans ce que nous devenons l'importance des figures inspirantes dans ce que nous devenons alors j'imagine que peu d'entre nous ou peut-être aucun d'entre nous dans le au cours de ce qui va se faire de ce qui se fait lorsqu'on présente des figures ne feront pas de référence à des à des personnes proches parmi des membres de notre famille ou des des personnes que nous avons croisées un enseignant qui a pu qui a pu compter dans dans l'impulsion dans des choix de vie et dans le fait d'ailleurs de se sentir exister et se sentir reconnu néanmoins bon c'est peut-être aussi une dimension qui mériteraient d'être abordée que celle de faire référence à quelqu'un de plus proche ou quelqu'un de totalement inconnu pour la plupart des personnes à qui on s'adresse mais en tout cas je voulais saluer cette dimension-là qui apparaît très vite depuis ce matin de l'incidence dans les parties les plus intimes de notre être pour nous permettre de devenir ce que nous sommes devenus alors pas forcément pour permettre en tout cas qui ont contribué à faire en sorte que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus et ce dont nous pouvons rendre compte à certains moments donc je voulais saluer ça j'ai créé un moment je vous le dis que quand on s'est engagé dans ce travail sur les figures inspirantes que nous soyons sombrions dans une sorte de travail de type universitaire reconvenu avec une prise de distance une volonté de prendre la distance au regard de ce qui se dit des personnes et je suis ravi que nous puissions toucher à ce qui relève de la sensibilité de nos êtres et j'y suis de plus en plus sensible avec le temps et il y a quelque chose en tout cas du rapport au corps pratiquement du senti du ressenti et du sensible qui mérite d'être mis en avant et c'est ce que j'ai senti d'ailleurs y compris dans la manière dont les échanges en fait on a vu des échanges que tu as d'ailleurs avec ton idée et ton initiative de travailler sur les figures inspirantes des échanges qui ont permis de repérer qu'il y a bien autre chose que le goût intellectuel en sachant que c'est déjà énorme d'avoir ce plaisir-là de la penser et de voilà en tout cas je voulais saluer la dimension du sensible qui apparaît merci beaucoup Pierre effectivement je pense que nous avons besoin de voir les choses s'incarner et de ne pas reléguer à une part inférieure la question de la sensibilité des émotions des affects et comme ça a été très bien dit par les uns et par les autres d'ailleurs positivement ou négativement y compris rétrospectivement la capacité à accepter la part qui ne nous convient pas chez certains et voire même pourquoi pas la revendiquer de la même façon qu'on peut revendiquer la part de celui qui nous inspire Christelle a demandé la parole je la remercie oui alors c'est amusant parce que la question que j'avais posée elle s'adressait à toi et ce que tu viens de dire rend encore plus juste la question que je voulais te poser c'est que dans la capsule avec Valérie en fait dans ce qu'elle a dit ce qu'elle a dit était un peu comment dire orienté c'est de façon très très positive ce que je veux dire orienté par le fait que toi tu as eu à coeur de lui poser certaines questions que tu aurais pu poser aux autres si tu avais été dans le même genre de dispositif mais qui a fait dire à Valérie des choses très intéressantes aussi sur la négativité ou l'impossibilité ou les figures qui rendent impossible mais c'est venu d'elle mais c'est venu en même temps de toi et donc je me suis demandé si c'était tu avais posé cette question suite à un échange je dirais à bâton rompu qui faisait que tu t'es dit tiens quand on formalise la capsule je vais te poser cette question pour que tu répondes ou c'est quelque chose qui t'habite plus toi d'avoir à coeur aussi cette question du négatif aussi merci Christelle pour cette question mais de fait oui c'est à dire que c'est un petit peu ce que Valérie abordait aussi en termes de fascination c'est à dire que si on est fasciné on n'est pas capable de discernement or le discernement c'est ce qui va nous permettre de se construire nous-mêmes à travers à travers la complexité finalement de la personne parce que accepter la négativité de mon point de vue c'est accepter la fragilité mais c'est accepter aussi d'intégrer en soi cette part qui nous invite en fait à construire tout en déconstruisant et reconstruisant quelque chose c'est la raison pour laquelle moi je suis très sensible au fait que certaines figures nous inspirent à certains moments de notre existence et puis à d'autres moments s'éclifissent un petit peu et puis reviennent et puis reviennent parfois de façon différente mais d'une certaine manière avec l'exemple que tu as pris d'Anne Sylvestre on est on est totalement dans cette à la fois complexité et en même temps cette acceptation de domaines qui pourraient nous blesser nous heurter y compris alors pas à Anne Sylvestre directement mais dans sa propre filiation dans dans des éléments avec lesquels on serait on serait pas d'accord et donc c'est en fait c'est ne pas forcément prendre la personne dans tout ce qu'elle est mais réfléchir par contre à tout ce qu'elle est et à ce qu'elle et à ce qu'elle nous renvoie je sais pas Christelle si j'aurais répondu à cette question en partie il y a juste un point sur lequel t'as pas répondu c'est si le fait de pointer cet aspect des choses qui me paraît vraiment intéressant est venu de Valérie et se retrouve dans la capsule dans votre échange ou c'est quelque chose que tu as eu envie de lui poser comme question j'ai eu envie de lui poser parce que je pense j'ai eu envie de lui poser et parce que je pense que c'était quand même en creux dans ce qu'elle nous racontait mais c'est aussi une préoccupation que j'ai d'accord donc c'est ça vient d'elle ça vient de toi ça vient de la rencontre exactement ça vient de cette fameuse rencontre merci Rémi merci à toi Rémi oui Philippe Forêt moi je peux intervenir moi je voulais juste dire deux choses je vais essayer de les dire très brièvement après avoir remercié les intervenants pour leur leur communication j'ai une question à poser à Michel une question je me suis posée moi-même donc Michel tu as mentionné Bachar et Dewey et moi personnellement je m'appuierai sur d'autres figures inspirantes dans l'exposé que je vais faire tout à l'heure et la question je me suis posée donc je te renvoie c'est pourquoi c'est de là en fait et pourquoi pas d'autres tu vois c'est une question un peu énigmatique en ce qui me concerne je me demandais si t'y avais réfléchi toi et si t'avais une réponse à cette question on voit bien donc à la fois l'aspect productif et compliqué que présente le fait de de s'inspirer de deux figures qui sont en apparence opposées ou en tout cas éloignées et on voit bien comment tu peux les rapprocher tout en maintenant la différence mais donc avant même ce travail je me suis demandé qu'est-ce qui à ton avis qu'est-ce qui fait que tu es inspiré par Bachelard plutôt que par Canguilhem par exemple tu vois et par Dewey plutôt que par William James enfin je sais pas et puis ça c'était la première question et puis la deuxième c'est Rémi une question que tu as posée à Valérie Melin qui m'a fait réfléchir immédiatement mais je j'ai pas de réponse c'est quand tu as demandé s'il y a des figures inspirantes qui peuvent orienter sur de fausses voix et donc ça me ça m'a fait réagir cette question de fausseté j'ai pas grand chose à en dire sauf que je crois qu'il est nécessaire d'approfondir cette question j'ai immédiatement pensé à ce moment là et je crois que ça a été mentionné juste après que personnellement à un moment au tout début de ma carrière quand j'ai commencé à réfléchir sur la question d'éducation j'ai beaucoup lu Condorcet c'était l'époque vous savez dans les derniers 85 là Condorcet était à la mode il y avait eu le livre de Badinter etc il y avait une offensive de l'inspection de philosophie pour réhabiliter l'instruction publique et des figures comme celle de Condorcet donc moi je suis tombé dans le panneau là pendant un certain temps et je me suis quand même beaucoup inspiré de Condorcet alors aujourd'hui j'ai abandonné cette source d'inspiration mais est-ce que je pourrais dire que c'était une fausse voix ça c'est vraiment une question j'en suis pas du tout sûr en fait et je suis curieux et preneur d'avis sur cette question les figures inspirantes qu'on a abandonnées est-ce qu'on peut considérer que c'est parce qu'elles nous avaient entraînés sur une fausse voie voilà je me contente de poser la question merci Philippe des questions je pense que je vais peut-être répondre aux deux questions mais oui alors c'est vraiment une question intéressante de savoir comment l'inspiration nous vient et au fond quelle est la part de contingence ou de nécessité je dirais dans ces inspirations pour moi en tout cas les deux figures dont je parlais Bachelard et Dewey bon évidemment je les avais rencontrées comme ça en passant dans mes études de philosophie mais c'est venu lorsque j'étais professeur d'école normale il y a bien longtemps et que à la fois si vous voulez on se préoccupait de la formation continue des enseignants qu'on ne savait pas faire qu'on ne savait pas faire et qu'on faisait de la formation continue sur le mode de la formation initiale et c'était pas c'était pas terrible du tout et finalement en lisant Bachelard et Dewey bon je me suis aussi en m'inspirant de ce qui se faisait ailleurs en formation d'adulte je me suis posé la question de qu'est-ce qu'une formation authentique et l'autre circonstance qui est venue se greffer là-dessus c'est le fait que nous réfléchissions dans le cadre de ce qui s'appelait alors les activités d'éveil ce grand mouvement des années 70 autour de la naissance des didactiques mais aussi autour de l'idée de la pédagogie active voilà autour de ce qui s'appelait l'INRP enfin voilà Louis Le Grand la pédagogie de l'étonnement etc Francine Best avec donc les activités d'éveil et bien la notion de problème est apparue et donc à travailler et pour dépasser l'idée de de la résolution du problème voilà c'est-à-dire qu'au fond l'idée que finalement ce qui était le plus important pour l'apprentissage et comme dans la vie et comme dans la recherche c'était la la capacité à poser à construire des problèmes et là aussi tout naturellement alors ça s'est fait en collectif ça s'est fait avec des collègues enseignants et des collègues qu'on appelait aussi maîtres d'application à l'époque on a réfléchi collectivement sur sur ces notions de formation ces notions de problème et et pour élucider ces idées je me suis j'étais amené de par ma formation à me diriger vers ces deux vers ces deux figures voilà qui m'ont aidé à élucider et je pense que je rejoindrai ce qu'a dit Patrick Rayou tout à l'heure et cette idée de de la chaîne d'inspirants inspirés on a besoin pour élucider ce qui nous arrive et ce qui nous arrive de nouveau on a besoin de se situer je crois s'arraciner dans des pensées anciennes dans des pensées donc de la tradition on a évoqué aussi Bernard de Chartres et c'est quand même ça qui est intéressant c'est à dire qu'au fond voilà pour penser l'actualité pour penser le nouveau penser le monde qui nous arrive et l'avenir aussi on a besoin de se tourner vers des figures du passé non pas pour les répéter mais pour bien comment dire en tirer des réflexions et des outils intellectuels pour penser le présent voilà ce que j'ai à dire sur mes sur mes comment les comment les Newet et Bachelard m'ont inspiré j'ajouterais que dans mes études finalement j'étais plutôt du côté de la phénoménologie de Husserl d'Heidegger et que en fait répondre un petit peu à l'autre question de Philippe oui on peut changer de figure inspirante et là c'est vraiment les notions de problème les notions de formation qui vont amener un petit peu à comment dirais-je à remeubler mon panthéon voilà je dirais mais je sais pas si les anciennes figures elles n'ont pas été inutiles en tout cas elles ont été formatrices mais elles ne peut-être ne correspondaient ne correspondaient plus tout à fait à ce qu'il fallait penser à ce qu'il fallait travailler au moment où on les a on les a quittés peut-être faut-il peut-être faut-il distinguer les figures que l'on met de côté parce que d'une certaine manière on les dépasse de celles qui nous mènent dans des voies sans issue et pour lesquelles on est obligé de rebrousser chemin d'une certaine manière Christelle alors ce que tu dis là Rémi je sais pas ça sent le vécu un de ces jours il faudra que tu nous racontes quelles sont ces figures qui t'ont inspiré et que tu as dû éloigner alors sur pourquoi l'un pourquoi l'autre que demandait Philippe plutôt à Michel en tout cas moi il y avait l'idée que j'avais pas choisi que ça s'était imposé et que je me l'étais laissée déranger c'était imposé j'ai moi-même mené l'enquête pour essayer de trouver des pistes pourquoi au-delà de ce que je savais d'Anne Sileste c'est finalement pas sa honte qui pourrait me la faire rejeter au contraire mais plutôt quelques côtés arrogants snobinards que j'ai perdu perçus chez elle qui aurait pu me faire rentrer en désamour donc voilà j'ai mené cette enquête après cette question de ce qui peut faire repoussoir moi je me suis toujours posé cette question par rapport à Gandhi par exemple dès que j'ai su quel homme quel père quel mari il avait été j'ai été très dérangée je me dis mais que dire que faire de Gandhi que dire que faire de Polanski que dire que bon voilà après ce que je voulais réagir sur la question de la fausse voix aussi j'ai longtemps été catholique ou catholique tardi je me suis converti puis après je me suis déconverti et j'ai le sentiment que je suis toujours la même j'ai toujours été la même et donc il y a un moment en termes de figure inspirante il y a eu du lourd et alors que je ne me considérais plus comme étant croyante catholique j'ai accepté que mes enfants soient baptisés parce que je ne voyais pas de raison suffisante d'empêcher le désir de l'autre parent je ne l'aurais pas fait de moi même mais je et je me suis beaucoup posé de questions de dire qu'est-ce que ça veut dire alors que je ne suis pas catholique que mes enfants soient baptisés et en fait je me suis dit qu'il y avait eu un souffle une inspiration et que cette inspiration elle avait été fondatrice elle était importante pour être qui je suis et que finalement ça faisait partie de l'héritage pour mes enfants ce souffle ce souffle qui d'ailleurs tout n'en a pas disparu mais cette inspiration avait eu une telle force que finalement ça allait peut-être de soi aussi de leur montrer et de leur montrer ça à un moment de leur mère Merci Christelle Camille Camille Rollins a demandé la parole Oui merci Rémi c'était pour partager une réflexion qui m'inspirait cet échange sur les les fausses pistes qu'on a pu suivre ou quelque chose des réflexions que j'avais trouvées dans l'oeuvre de Raymond Aron à propos de Marx et Aron n'est pas a priori le premier à qui on pense pour une inspiration marxiste et Aron explique à un moment qu'il distingue en fait dans l'oeuvre de Marx la matière et la manière c'est-à-dire que sur la matière il est en désaccord pour tout un tas de raisons mais il dit que par exemple un livre comme Le Capital exercera pour lui toujours une fascination en général et y compris sur lui qu'on prend en tant critique du marxisme en particulier parce qu'il dit la manière de saisir l'histoire la manière d'essayer de faire voisiner philosophie sociologie économie il peut ne pas être en désaccord avec ce qu'il en est fait mais le geste en fait qui consiste à essayer de lier ces différents éléments-là pour produire une pensée il continue à le trouver fascinant y compris avec toute la critique qu'il a pu en faire donc je trouve intéressant cette distinction entre on peut découvrir les philosophies de l'histoire avec des philosophies de l'histoire très pessimistes par exemple et avoir envie d'être ensuite inspiré par des philosophies de l'histoire plus optimistes mais on les aura néanmoins découvertes avec Michel qui me fait réagir encore mais c'est bien on a l'habitude de discuter de toute façon dans les séminaires se tourner vers des figures du passé pour penser le présent tu vois Michel ça me fait vraiment ça me fait réagir immédiatement ça j'étais pas là pour entendre Patrick Railloux je suis vraiment désolé donc je peux pas faire référence à ce qu'il a dit et Michel du coup je voulais te renvoyer cette question parce que pour moi à la fois je suis entièrement d'accord avec toi tu vois je suis entièrement d'accord et d'un autre côté je trouve que ça renvoie à une apportie immédiate qu'on vit dans nos enseignements par exemple quand on fait des cours de philosophie de l'éducation ce qui est mon cas à l'université moi des fois j'ai un peu mauvaise conscience de parler d'Emmanuel Kant à des étudiants de licence dont je me dis bon ça va peut-être pas leur parler et alors excusez-moi de faire cette référence triviale mais bon du coup se tourner vers des figures du passé pour penser le présent ça veut dire que le passé est toujours présent d'une certaine façon autrement dit ce que ces figures du passé ont pensé est toujours présent ou bien ça veut dire que nous les lisons de telle façon que nous actualisons des pensées du passé pour les rendre présentes ou bien est-ce que mon alternative n'est pas bonne peut-être je m'excuse de l'état un peu embryonnaire d'élaboration de ma pensée je vous présente mes excuses je ne sais pas Michel si tu te retrouves dans cette alternative ou bien si tu as une troisième solution à proposer enfin je dis Michel mais tout autre bien sûr j'aurais pu prendre une troisième figure inspirante mais ça aurait fait beaucoup trop Rousseau dont tu as parlé Philippe moi j'ai beaucoup travaillé sur la notion de situation problème par exemple en pédagogie et au fond quand on lit l'Emile et bien on a le prototype ou l'archétype de cette situation problème lorsque dans la célèbre leçon dans la forêt où Jean-Jacques le précepteur essaie d'apprendre à Emile à s'orienter et donc tout y est finalement tout y est alors il y a évidemment il y a évidemment les élèves d'aujourd'hui n'ont pas la naïveté d'Emile les situations la situation de l'école contemporaine est complètement différente de celle du préceptorat du 18e siècle tout a changé et en fait et bien on s'aperçoit que Rousseau a tout compris au fond de l'idée de situation problème cette espèce de piège où l'on fait descendre un peu comme dans la fable de la fontaine le renard et le bouc où on entraîne l'élève au fond du puits pour l'aider à faire tout seul comme dit Maria Montessori et donc il a tout compris en fait de l'essence même de ce dispositif qu'on croit absolument nouveau de Rousseau à Brousseau on pense qu'on a inventé quelque chose d'absolument nouveau et puis finalement on se dit que oui bien sûr il y a des il y a des dimensions nouvelles contextuelles etc mais que si on approfondit on relie avec nos yeux à nous aujourd'hui les mille et bien on en tire des outils intellectuels extrêmement forts pour penser à la fois ce que pourrait être la situation problème aujourd'hui et ses dérives aussi voilà je réponds par un exemple merci beaucoup Michel monsieur Margoum puis Pierre Camarata puis Christelle Didier pardon excusez-moi bonjour à tout le monde en fait juste une petite question à Michel concernant la notion de pratique praticien réflexif pourquoi cette association entre praticien et réflexif est-ce qu'il n'y a pas quand on parle de la réflexion notamment chez les pragmatistes on n'est pas déjà dans l'action pourquoi l'association entre praticien réflexif ou la réflexivité pourquoi ne pas dire tout au cours réflexivité pour pour ne pas voilà parce que dans le pragmatisme il n'y a pas une dissociation entre la pensée et l'action donc si on fait référence au pragmatisme de Dioui par exemple on peut parler tout simplement de la réflexivité et donc avec cette question j'ai pu entendre tout à l'heure Patrick Rayo et puis Valérie et je vois il y a beaucoup de choses qui ont été dites à propos de l'action parce qu'il n'y a pas quelque chose pour faire une liste voilà de discuter ce concept de l'action parce que par exemple Rayo il a parlé tout à l'heure de le secret de l'action n'est pas dans l'action Valérie elle a parlé de la dynamisation l'actualisation la rencontre l'agir etc voilà donc une petite réaction par rapport à ce qui a été dit alors Michel est-ce que au fond la réflexivité contient la pratique oui mais bien sûr maintenant on pourrait penser que ce terme de praticien réflexif est une sorte de pléonasme parce que on a bien compris que la pratique n'était pas aveugle que la pratique était déjà réflexion sur la pratique voilà mais c'est justement ce qu'invente le pragmatisme c'est justement une opération que réalise le pragmatisme et en particulier du way c'est justement de nous sortir des dualismes que la philosophie que la pensée occidentale avait multiplié d'un côté les intellectuels qui pensent d'autre côté les praticiens qui agissent sans penser et c'est ça justement dont veut sortir du way que ses disciples par exemple Donald Shun ont continué à élaborer donc le praticien réflexif nous paraît aujourd'hui quelque chose d'une expression pléonastique mais justement en effet c'est bien le résultat de cette remise en question du dualisme de la théorie et la pratique la pratique est d'elle-même il n'y a pas d'un côté des intellectuels et des manuels pour duer même le maçon le balayeur et à une réflexivité qui accompagne son action et donc une pensée en action et sur l'action puisqu'il peut s'arrêter aussi d'agir et donc réfléchir à des problèmes donc voilà c'est une expression qui est le résultat de la dissolution des dualismes mais ces dualismes ont été extrêmement forts dans la pensée contemporaine et ils sont encore très forts il est très difficile de penser en réalité en dehors de ce chème de cette dualité de la théorie de la pratique ne serait-ce que dans nos dispositifs de formation par exemple voilà oui quand on est en stage on est dans la pratique et quand on est dans l'institut dans l'institut de formation ou l'inspect ou autre on est dans la théorie voilà donc on continue à penser comme ça hélas alors que justement le pragmatisme essayait de casser ses dualismes et si vous me permettrez juste une petite une petite question devant la suite de ce qui a été dit comment vous définissez la réflexivité par rapport au courant du pragmatisme s'il vous plaît très très vite très très vite la réflexivité c'est à la fois la conscience des finalités de l'action des moyens pour y parvenir la conscience des erreurs que l'on a faites et l'ouverture des possibles sur d'autres manières de faire je pense que pour aller très très vite Pierre Camarata tu voulais intervenir ? Oui je voulais juste évoquer l'intérêt que représentaient certaines manières de dire les choses pour nous permettre d'éclairer ce que nous faisons de nous appuyer je voulais dire autrement pour moi par rapport aux figures inspirantes elles nous permettent de mettre des mots en tout cas moi elles m'ont permis de mettre des mots sur la manière dont j'appréhende les choses aujourd'hui donc ça n'est pas forcément d'aller puiser chez eux ou chez elles des éléments qui des idées nouvelles par exemple ou des idées que je vais actualiser mais c'est parce qu'elles me permettent d'exprimer les choses Merci Très bien merci Christelle pour finir Alors juste en deux mots je voulais parler des figures inspirantes qui ne sont pas du passé mais tournées vers l'avenir je voudrais quand même dire un truc sur le passé c'est par rapport au pléonasme du praticien réflexif sûr que je regardais en même temps que je vous écoutais si on met le livre de Donald Schwan sur Google Scholar on a quand même 79 263 citations sur Google donc dans le genre ça a dû inspirer maintenant le nombre ça ne fait pas la pertinence forcément il y a des situations il y a des modes il y a des quelquefois des formes de mimétisme un impérialisme quelquefois des mots qui sont bon voilà c'est pas parce que c'est très nombreux que c'est inspirant mais visiblement ça a inspiré donc quelquefois il y a un mot comme ça il y a une expression des idées autour donc pourquoi ce mot pour répondre à la question de Rachid parce qu'il a aussi une histoire peut-être mais je voulais surtout juste dire un mot sur la façon dont on peut être inspiré par ceux qui ne sont pas avant nous donc pas ces géants et ces géantes parfois morts puisque pour figure inspirante on a dit il ne faut que des morts donc on ne peut pas prendre des vivants et on peut donc difficilement prendre des gens qui auraient une quinzaine d'années or j'avais envie de parler de Greta et je me dis voilà comment aussi alors évidemment on peut dire aussi qu'il y a tout un truc médiatique autour d'eux je ne sais pas ça qui m'importe c'est qu'elles comme plein d'autres beaucoup plus jeunes que nous peuvent être profondément inspirants aussi et je voulais juste glisser ça qui m'importe qui m'importe Merci.